Yo, on va parler de Nvidia Reflex. Nvidia Reflex, qu'est-ce que c'est ? Avec le nouveau pilote d'Nvidia qui est sorti hier, en même temps que les RTX 3080, ils ont ajouté du coup Nvidia Reflex, qui est une technologie qui est censée aider à réduire la latence. Bon, c'est divisé en deux choses, donc Nvidia Reflex, qui est compatible pas uniquement avec les nouvelles cartes graphiques, mais aussi avec les cartes graphiques, il me semble, à partir de la génération 9, donc 900, 1000, 1600, 2000 et 3000. Et Nvidia Boost, je crois, qui est encore une autre technologie, qui est aussi censée réduire la latence, mais qui, elle, est limitée au RTX 3000, dont on va du coup pas parler aujourd'hui, parce que j'ai pas de RTX 3000 comme tout le monde, parce que les cartes n'existent pas. Bon. Alors, Nvidia Reflex, ça a été ajouté aujourd'hui à Fortnite et à Valorant. J'ai testé que Fortnite parce que, parce que déjà c'était long et j'ai pas eu le temps de tester Valorant. Valorant sera fait dans une autre vidéo à part, je sais pas quand. Peut-être ce week-end, peut-être pas, parce qu'il y a la ligue de PoE et jouer à PoE, c'est très rigolo. Alors, Nvidia Reflex, blablabla, ils ont tout un article qui est sorti il y a 15 jours, en même temps que l'annonce, qui parle pas mal de latence de PC, il y a des vidéos, il y a des graphs, des machins. C'est un bon article, c'est en anglais par contre, mais c'est un très bon article, je vais le mettre dans la description, si vous voulez aller le lire, il est très intéressant. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce graphique-là, donc lui, où on peut voir qu'apparemment, entre la barre grise avec Reflex Off et la barre vert foncé avec Reflex On, on peut avoir des grosses différences de latence. Genre là, sur Destiny 2, je peux voir que j'ai une réduction de 25 ms de latence, ce qui paraît énorme. Sauf que, ce qu'il faut noter dans ce graph, et ça n'a pas été fait par hasard, c'est qu'ils ont utilisé une 1660 Super, et pas une 1660 Super et un écran 60 Hz, et ils n'ont pas utilisé une 2080 et un écran 360 Hz. Bon, c'est pas par hasard qu'ils ont fait ça. Alors oui, il y a les lignes là, mais c'est pas par hasard qu'ils ont fait ça. Pour aller directement dans les résultats, ce qui est important, il y a beaucoup de résultats, il y a des barres, des machins, c'est compliqué. Essayez de réfléchir avant de tirer des conclusions hâtives, et qui seront peut-être fausses, de ce que vous allez lire, d'accord ? Je vais essayer d'y aller point par point, en expliquant et tout, et en expliquant pourquoi ça fait ça, etc. S'il vous plaît, écoutez, et balancez pas n'importe quoi, n'importe comment. On va faire comme ça, dans ce sens-là. Hop, j'ai commencé par 50% GPU. Alors, 50% GPU, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai lancé Fortnite, je suis parti sur ma map pour tester, etc. Et j'ai débloqué mes FPS, j'ai tout envoyé, etc. Et l'utilisation de mon GPU, pardon, ma carte graphique, était environ 50%. J'avais entre 500 et 600 FPS, quelque chose comme ça. Ok. J'ai testé ma latence. Pour parler de la méthodologie, je sais que la majorité s'en bat les couilles, donc ce que je vais faire, c'est que je vais parler de ma méthodologie dans une autre vidéo non publiée, que je mettrai en description de celle-là. Et si vous voulez aller valider ma méthode ou voir comment j'ai fait, etc., vous cliquez dessus, vous allez voir, etc. Si vous n'êtes pas d'accord avec un truc, vous me dites, pas de soucis. Bon. Du coup, j'ai mesuré ma latence. À 50% GPU, qu'est-ce qu'on constate déjà ? C'est qu'entre reflex on et reflex off, il y a zéro différence. C'est-à-dire qu'on passe, vous pouvez lire là pour voir tous les chiffres en même temps, on passe de 14,4 ms dans le pire des cas à 14,0 ms dans le meilleur des cas. Donc une différence de 0,4 ms. Ce qui est en soi en dehors de la marge d'erreur de ce test, mais qui reste ridiculement faible, et vous n'allez évidemment jamais voir un demi-ms de latence de différence sur votre PC. Bon. Pour parler un peu de ce qu'on peut constater en passant rapidement, qu'il n'y a plus vraiment de rapport avec reflex, mais c'est que si je ne prends pas reflex, là si je prends ces trois-là avec reflex off, là je suis en le mode de faible latence du panneau Nvidia, là il est off en rouge, là il est on en bleu, et en vert il est en ultra. Et ça correspond à ce qu'on a pu voir par le passé, à ce qu'on a pu voir dans d'autres vidéos, notamment Battle Nonsense. C'est que en désactivant le mode de faible latence, on a une latence donnée. En l'activant, ça baisse la latence, mais en le mettant en ultra, si la carte graphique n'est pas à fond, ça produit plus de latence que de la laisser en activée. Dans le cas où votre GPU n'est pas surchargée. Très bien, c'est bien, ça veut dire au moins que pour l'instant ça semble correct. Tout va bien. Ok. Alors mon deuxième test du coup, ça a été de plus charger ma carte graphique, parce que comme ils l'ont testé sur une 1660 Super, c'est écrit quelque part dans l'article, je ne sais plus où honnêtement, mais c'est écrit que c'est censé aider quand la carte graphique est le facteur limitant du système. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai poussé, j'ai poussé les réglages du jeu, j'ai envoyé des machins pour que ma carte graphique soit plus utilisée. En mettant tout à fond machin, je suis arrivé à 98% d'utilisation de ma carte graphique, sauf que j'avais toujours plus de 300 FPS, c'est-à-dire que là je suis passé de 500-600 à quelque chose comme 300, 265, bref, 300. J'ai refait mes tests, et la latence elle a augmenté, donc en baissant les FPS, la latence augmente, c'est assez logique, je suis passé de 14 MS à 20, sauf que Reflex On vs Reflex Ox faisait toujours aucune différence. J'ai suspecté que c'était parce que ma charge GPU était encore pas suffisante, c'est-à-dire que 98% ok c'est beaucoup, mais à 300 FPS ça veut dire que la carte graphique elle est pas encore utilisée à fond. Donc j'ai encore poussé mes paramètres graphiques, j'ai mis mon jeu en 4K, j'ai tout mis à fond, etc. Et là j'ai commencé à avoir une différence entre les deux, c'est-à-dire qu'entre Reflex On et Reflex Off, je suis quand même passé de 25, quasiment 26 millisecondes à moins de 20, c'est-à-dire qu'une différence de 6 millisecondes, ce qui est quand même sur 20, ça fait un quart, c'est quand même pas mal, 25% de réduction de latence juste pour avoir activé une option, c'est pas mal, en 4K. Ensuite, comme en même temps ils ont activé le raytracing, et le raytracing, pardon, en 4K j'ai pas dit, mais j'avais aux environs de 200 FPS, donc un peu moins que là encore. Et comme ils ont rajouté le raytracing sur Fortnite, j'ai aussi essayé d'activer le raytracing, parce que c'est une technologie qui est extrêmement difficile à faire tourner, du coup j'ai activé le raytracing, j'ai tout mis à fond, les ombles, les machins, ça a éclaté ma carte graphique, j'avais 40 FPS, et j'ai fait mes tests, et là du coup, on peut constater que, effectivement, ça a fait une différence qui est assez énorme, c'est-à-dire que si je regarde les chiffres là, sans reflex, je suis à plus de 100 millisecondes de latence, donc entre 114 et 121, et dès que j'active reflex, ma latence elle est coupée en deux, et passer de 100 millisecondes de latence à 50 millisecondes de latence, c'est une différence qui est énorme. Il y a un truc qui m'intrigue un petit peu, c'est ça. Si je prends le reflex off, le mode de latence ultra du panneau Nvidia, est aussi censé faire, globalement pareil que reflex, et réduire la latence, dans les situations où le GPU est chargé. En l'occurrence, il ne l'a pas du tout réduit, il l'a augmenté. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai essayé de refaire le test, du coup, parce que ça ne me semble pas logique, en fonction de ce que c'est censé faire. J'ai refait le test plusieurs fois, j'ai obtenu la même chose, bon, ce n'est pas une erreur de test, c'est quelque chose qui est refaisable, et ça le fait à chaque fois. Je suspecte que c'est dû au jeu, et que si je fais le test dans un autre jeu, ça ne me fera pas ça. C'est quelque chose que je validerai ou non quand je ferai une autre vidéo sur Valorant, parce que là on parle uniquement de Fortnite, mais le mode a été aussi ajouté sur Valorant, et j'en ferai une vidéo plus tard. Donc en dehors de ça, Nvidia Reflex, c'est bien là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces graphiques ? Si vous jouez à Fortnite de façon compétitive, on va dire avec tous les trucs réduits, machin, etc., en 1080p, etc., Nvidia Reflex ne fera rien pour vous. Voilà. Si vous aimez bien mettre les paramètres graphiques assez hauts, ou alors que vous avez une carte graphique qui est relativement faible, une assez vieille carte graphique qui est utilisée à fond, Nvidia Reflex pourra effectivement aider à réduire votre latence. Et dans tous les cas, on peut voir ici qu'entre Reflex On et Reflex Off, il y a une différence de... Alors là, techniquement, c'est en dehors de la marge d'erreur, d'accord, mais on parle de 0,1 milliseconde. Ce que je vous suggère, je vous suggère après avoir fait ces tests-là, peut-être que je suggérerai autre chose après avoir fait sur Valorant, mais vu que ça ne fait pas pire, activez-le. Vu que même dans la pire des situations pour cette technologie, ça ne fait pas pire, et dans la meilleure des situations pour cette technologie, ça divise votre latence par deux, à mon avis, ça vaut le coup de l'activer et de la laisser. Et puis, peut-être des fois ça vous servira, peut-être des fois ça ne vous servira pas, mais ça fait partie des choses que c'est difficile à dire, faites ça, parce que j'ai testé qu'un jeu, ça dépendra des jeux, des PC, des machins. Mais essayez-le, voilà. Ne vous attendez pas à ce que ça diminue drastiquement votre latence, parce que ça ne le fera pas. Si vous l'activez et que vous avez l'impression « Wow, ma latence, elle a été coupée par deux, je flic de ouf, etc. » honnêtement, le plus probable, c'est que ça soit du placebo, parce que concrètement, sur un PC récent, dans un cadre de jeux compétitifs, ça fait zéro différence. Mais c'est bien, c'est une belle technologie, activez-le. Voilà. Et, vidéo sur Valorant, peut-être ce week-end, peut-être pas ce week-end, je sais pas. Sous-titrage ST' 501